Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et je vais vous présenter le match amical Italie contre Turquie. Alors c'est un match qui a lieu ce mardi 4 juin 2024 à 21h et donc ça va permettre aux deux équipes de pouvoir préparer très très bien l'Euro à venir puisque les deux équipes vont jouer l'Euro. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les dix derniers résultats toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur l'équipe live. L'Italie sur les dix derniers matchs, c'est six victoires, deux nuls, deux défaites, 21 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Alors l'Italie c'est une équipe qui est quand même très costaud, qui en plus remet son titre en jeu puisqu'ils sont champions d'Europe en titre et qui reste sur de très bons résultats. Il n'y a qu'une défaite contre l'Angleterre en Angleterre, 3-1. Sinon il y avait une défaite en Espagne il y a un peu plus, presque un an on va dire, environ un an. Mais c'est une équipe qui est très costaud dans l'ensemble. Je dirais que là ils vont bien préparer l'Euro et ils vont surtout, c'est une équipe qui est capable de bien défendre, d'attaquer et de marquer ce qu'il faut et de jouer vraiment juste. Alors attention, est-ce qu'ils vont être attendus comme ils ont gagné déjà le dernier Euro ? C'est la grande question à surveiller. La Turquie de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2-0, 3 défaites, 18 buts marqués, 17 encaissés, puis 5 différences de buts. Alors la Turquie par contre a besoin de se relancer. Il reste sur 2 défaites d'affilée en match amical. Par contre, une défaite en Hongrie 1-0, mais alors une défaite catastrophique en Autriche où ils ont perdu 6 buts. Alors je ne sais pas, est-ce qu'ils avaient beaucoup d'absents ? Mais c'est vrai qu'ils ne nous ont pas habitués sur les deux matchs à faire une telle contre-performance, puisqu'ils avaient quand même battu l'Allemagne 3-2 en Allemagne. Ils ont gagné en Croatie 1-0. Ils ont perdu 4-2 contre le Japon en amical. Alors en amical, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être manque de motivation, parce qu'autant dans les qualifs ils ont été très bons, autant dans les matchs amicaux, les 4 derniers matchs amicaux, ils en ont gagné en Allemagne, mais ils en ont perdu 3. Alors il va falloir voir qu'ils se ressaisissent pour ne pas non plus arriver à l'Euro dans de mauvaises dispositions. Donc voilà, affronte l'Italy, ça pourrait leur permettre de retrouver de la confiance. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour l'Italie, on aurait du 3-4-2-1, avec gardien d'Honaruma, défense Bastodi, Mancini, Darmian, milieu de terrain, Di Marco, Jorginho, Barella, Cambiasso, mi-offensif, Raspadori et Pellegrini, attaquant Rettegui. Pour la Turquie, on aurait du 4-2-3, un gardien, Kekir, défense Oskazkar, Kabak, Demiral, Selic, milieu de terrain défensif, Koku et Kalanoglu, milieu offensif, Elie, Yildiz, Güler, Agun et attaquant Tozun. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, ces deux équipes qui de toute façon vont préparer l'Euro, vont faire des turnovers, je dirais que le résultat importe peu, même si c'est toujours bon pour la confiance. Et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 4 juin 2024 à 21h pour le match de football international amical Italie contre Turquie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.